Alors chers amis, après avoir reçu une carte postale d'un fidèle abonné de Toulouse, de Bruges, des Seychelles notamment et de bien d'autres destinations, aujourd'hui j'en profite pour remercier Myriam qui m'envoie tout droit du Maroc de Casablanca une très belle carte postale qui est calquée, vous savez, sur ces affiches typiques des années 30 et qui sont franchement vraiment, vraiment belles. Donc merci à toi Myriam, j'en profite. pour te garder avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo que je pense que tu vas regarder puisque je sais que tu es une fidèle abonné vu le nombre de commentaires que tu as mis et je t'en remercie. Quant à vous chers amis, aujourd'hui, la différence entre no et not ? Alors pour tout vous dire, en fait, c'est une question qui m'a été posée au sein du programme Parler Anglais dans les 60 jours qui viennent par Ève. Donc j'ai répondu directement ce matin en commentaire sur le site privé. Mais je me suis dit que ça pouvait faire l'objet d'une vidéo directement sur la chaîne YouTube, donc en faire une vidéo publique pour que vous aussi, vous puissiez en profiter parce que je sais que c'est un sujet récurrent, une question que vous m'avez déjà posée. Donc, c'est parti ! Alors regardez, honnêtement, c'est pas bien compliqué. Il y a un principe, si je puis dire un peu familièrement, si vous me permettez à piger, une fois que vous avez compris ça, ça roule. Voilà. Alors, c'est la fin de la semaine, là c'est vendredi, donc vous me permettrez un peu de familiarité. C'est la fatigue accumulée de la semaine, si on va dire ça, on va trouver ça comme excuse. Alors, regardez, not, not, vous le savez, c'est utilisé pour rendre une phrase négative, très classiquement. It is a car, it is not a car. C'est une voiture, ce n'est pas une voiture. Là, c'est vraiment de l'anglais basique. Donc, no, 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 est utilisé devant un nom, et quand ça va être mis devant un nom, et c'est là, c'est ce que vous devez retenir, c'est pour ça que je vais me munir de mon marque rouge, est bien entouré, d'accord ? Lorsque no est devant un nom, c'est pour signifier aucun, pas de, d'accord ? Aucun, regardez. There is no sun. Il n'y a pas de soleil. Il n'y a pas du tout de soleil. Sous-entendu, pas du tout, aucun, zéro, nada. Rien du tout, d'accord ? Donc, there is no sun, il n'y a zéro soleil. Et c'est là, il faut faire la différence entre no et not. Not, c'est simplement pour faire la négation de manière classique. It is a car, it is not a car. C'est une voiture, ce n'est pas une voiture. Et vous mettez no à la place de not, lorsque vous voulez dire devant le nom, qu'il n'y a pas du tout. Par exemple, du soleil, il n'y a aucun zéro. Vous voyez, quand vous pouvez remplacer comme ça, et quand est sous-entendu l'idée de pas du tout, zéro, aucun, dans ce cas-là, devant le nom, c'est no. Alors, on va voir deux autres exemples dans un instant. Mais avant, chers amis, vu que j'avais complètement oublié, sachez que vous pouvez bien évidemment vous abonner à cette, oui, exactement, fabuleuse chaîne YouTube, en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite. Et d'ailleurs, profitez-en, puisque vous êtes libre de télécharger, pour récupérer votre kit complet, pour vous mettre ou vous remettre à l'anglais. Alors, pour ceci, vous avez soit le lien qui est en dessous dans la description, soit si vous êtes sur YouTube, notamment, le i en haut à droite, qui va s'afficher normalement, où je crois qu'il faut cliquer dessus. Voilà. Et comme ça, vous avez juste à donner votre adresse e-mail pour recevoir le kit. Rien de plus simple. There is not... Non, 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 non. Il n'y a pas de solution. Vous voyez, il n'y a aucune solution. Il n'y a zéro solution. There is no solution. Solution. Accent tonique sur la deuxième syllabe. Et le U est prononcé comme un OU. Le OU de, par exemple, la BOU. Vous voyez, la BOU en français avec un E, c'est le même OU. Prononcé évidemment un peu à l'anglais. C'est-à-dire que ce n'est pas BOU, OU. OK ? C'est BOU, OU, OU, OU. OK, guys ? Solution. Mais si on faisait une analogie, c'est-à-dire que si on rapprochait la prononciation de la lettre U dans Solution, le son le plus proche en français, ça serait le OU du nom BOU. BOU comme ça. OK, guys ? La BOU qui salit. B-O-U-E. There is no solution. Il n'y a aucune solution. Voyez bien la différence entre NOT et NO. Ici, il n'y a aucune solution. There is no solution. There is no problem. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Zéro. There is no problem. Problem. Accent tonique sur la première syllabe. On en profite un peu pour faire de prononciation en passant, comme ça, ça ne fait pas de mal. Donc, vous voyez, c'est quand même assez simple. La seule chose, si je puis dire, qu'il faut garder en tête, c'est le fait que NO, il est utilisé devant un NON au lieu de NOT. Ce n'est pas NOT. OK ? C'est NO devant un NON lorsqu'on veut signifier le fait qu'il n'y en a pas du tout aucun. Bien, retenez cet exemple, parce que moi, je trouve que c'est le plus simple, surtout en cette fin d'hiver. Il me semble particulièrement approprié. Enfin, ça dépend où vous habitez. Si vous êtes comme Myriam au Maroc, je pense qu'il y en aura peut-être un petit peu plus. Si vous êtes comme moi, Saint-Etienne, là, par contre, vous êtes particulièrement concerné par la phrase suivante. There is no sun. Il n'y a pas de soleil. There is no sun. Voilà, chers amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris la différence entre NO et NOT. Si c'est le cas, et d'ailleurs, si vous avez adoré follement cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu comme ceci juste en bas à droite. Au-dessus, vous avez le bouton rouge pour vous abonner à cette désormais fabuleuse chaîne YouTube. Et bien évidemment, et quand je dis ça, c'est du second degré, je précise. Vous pouvez aussi récupérer votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. Pour ceci, rien de plus facile. Vous avez un lien dans la description, ou il suffit de cliquer si vous êtes sur YouTube, sur le « i » en haut à droite. So, guys, thank you very much. Si vous avez la moindre commentaire, la moindre question, you can write below. Vous pouvez écrire juste en dessous. Thank you, guys. Talk to you tomorrow. Bye bye. Sous-titrage ST' 501